salut à tous c'est goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto parce que bon je pense qu'il y en a certains qui le savent j'ai eu quelques personnes indésirables sur mon serveur malheureusement je n'ai pas pu les garder et pour les dédommager parce que bon je ne veux pas non plus les laisser sans serveur donc je vais vous montrer comment faire un serveur sans imachi alors c'est un serveur avec crade bukit alors c'est un serveur en local un serveur en local c'est quoi c'est on ouvre un espèce de petit logiciel c'est pas vraiment un logiciel mais c'est une espèce de petit truc qui va générer le serveur et si vous éteignez votre ordinateur le serveur est un vous rallumez votre ordinateur le serveur remarche voyez le truc donc alors pour commencer donc oui j'ai vachement d'icônes sur mon bureau alors on crée un nouveau dossier donc voilà un nouveau dossier qu'on va je sais pas appeler serveur par exemple voilà on l'ouvre et on va mettre crade bukit 1.5.1 alors petit conseil moi je l'ai parce que bon le petit serveur comme ça que j'avais fait moi je l'avais fait en 1.4.7 je l'ai refait en 1.5.1 je vais ça d'accord attendez je vais peut-être annuler non attendez j'ai peut-être voilà j'ai annulé je me suis gouré donc voilà alors il faut raccourcir le nom donc vous supprimez jusqu'à le t de craft bukit voilà maintenant ça fait craft bukit point jar on est d'accord alors maintenant on va ouvrir enfin on va créer un document texte voilà qu'on va nommer run voilà on va dedans tout simple alors attendez voilà on va dedans on colle je vous le mettrai ça dans la description c'est un code spécial on fait enregistrer voilà là il est enregistré maintenant ce que vous allez faire alors si vous n'avez pas les petits points point jar ou point txt vous faites là vous faites simplement alt juste alt et vous allez avoir les voyez une petite un petit onglet supplémentaire qui va s'ouvrir option des dossiers dans affichage et vous allez descendre un petit peu un petit peu voilà et vous allez décocher masquer les extensions des fichiers vous le décocher et normalement si vous les voyez pas il est coché alors vous le décocher vous ferez ok et là vous verrez toutes les extensions qui sont dans une vidéo mp4 et bah elle se terminera par mp4 voyez le principe quoi pas pour retirer ça vous retournez et vous vous re cocher pour pas revoir les extensions là vous voyez c'est en txt donc en texte vous supprimez et vous mettez en bat b a t oui vous mettez oui et là voilà ça c'est le lanceur qui va lancer le serveur donc on clique dessus et là voilà regardez bien tout est en train de se créer là normalement vous allez avoir voyez ici en parallèle vous voyez tous les fichiers word word nether c'est 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 les fichiers qui viennent de se mettre donc on attend on attend un peu que que ça se finisse voilà il faut qu'il y ait marqué voyez là ici help or il faut qu'il y ait marqué ça oui help type help or ça veut dire que c'est bon ça y est ça marche c'est bon alors maintenant on va fermer parce que c'est bon et maintenant on va s'occuper de là dedans vous allez vous a voyez la serveur pro prix property property voilà on cherche pas trop le nom vous allez dedans et ici dans vous voyez là voyez online mode ça c'est ce qui gère les versions craquées de minecraft si vous avez une version craquée de minecraft et que vous ne changez pas ça vous serez rejeté du serveur donc on au lieu de mettre trou on va mettre false ça je sais pas si je le dis bien mais ça on s'en fout hop et hop on est d'accord après ici dans la difficulté attendez faut que je retrouve la difficulté 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 faut que je retrouve ça voilà difficulté 1 alors vous pouvez mettre 2 et 3 donc 1 c'est easy facile le 2 c'est médium moyen et le 3 c'est c'est je sais pas ce que c'est quoi déjà verrie enfin un truc de genre là quand vous avez compris le principe c'est difficile alors en difficile vous avez des mobs qui repopent toutes les deux secondes 1 vous n'êtes jamais tranquille c'est c'est juste le principe 1 pour voilà ici vous voyez serveur port donc voyez ces serveurs port voyez là c'est 25 565 notez le bien parce qu'on en aura besoin moi j'ai même le copier voilà donc maintenant on enregistre avant de fermer parce que on comme on a mis on a autorisé les versions craquées voilà là ça c'est bon là vous voyez là ward ward nether ward the hand ça c'est vos maps alors elles sont bah elles sont comment dire elles sont générées aléatoirement aléatoirement je vais vous montrer d'ailleurs alors maintenant que le serveur est créé donc on va relancer le run le run pour c'est ce qui lance le serveur si vous ne lancez pas ça le serveur ne marche pas c'est pour ça que il est en local il est sur votre ordinateur vous êtes obligé de faire ça pour qu'il marche donc si vous n'avez pas sur votre ordinateur vous pouvez pas le lancer et verser le serveur ne marchera pas donc on met ça de côté on on ferme ça et on va aller dans minecraft tout simplement et on va aller voir déjà si le serveur marche tout simplement alors ça va certainement se mettre en en plein écran je pense donc ou peut-être pas non parce que je me rappelle de la dernière fois que j'y ai joué voilà donc en multijoueur là vous voyez c'est les serveurs voilà et vous allez dans nouveau vous mettez n'importe quoi on va mettre test serveur par exemple voilà test voilà test serveur et là vous mettez pas d'adresse vous allez mettre local host voilà local host et vous mettez accepté voilà et là alors attendez que je voie on est où voilà test serveur vous le voyez il est là test serveur donc là vous allez tout simplement vous connecter dessus connecter connexion au serveur authentification il faut que ça clignate deux fois vous êtes sûr que ça marchera voilà alors attendez je regarde parce que ça va peut-être buller attendez euh je suis à 30 fps 40 ouais donc bah je crois que ouais je crois que c'est un peu bizarre attendez je regarde euh si ça tourne sur ma carte graphique ouais ça tourne sur ma carte graphique donc bah c'est euh on retourne au jeu donc voilà vous avez votre bah vous avez votre votre serveur vous voyez il marche alors le bon bah là la comment comment dire la la map est générée bah aléatoirement alors bon oui c'est vrai qu'il y a peut-être des petits bugs de de le terrain va générer d'un seul coup quand vous êtes sur le jeu mais le principe c'est que ça marche alors euh alors le principe le truc c'est que j'ai remarqué qu'on peut pas mettre gm1 euh sur ces trucs là voilà il faut absolument mettre game mode ah voilà euh i'm sorry ah oui voilà donc le deuxième truc justement ce bug là est essentiel vous retournez vite fait sur votre table de commande c'est c'est là que vous hoppez tout le monde et vous allez hopper votre pseudo voilà et là je suis hopé et maintenant on revient au jeu hop et voilà ça y est vous voyez on est hopé on est hopé on peut faire ce qu'on veut alors euh bah enfin vous voyez le principe voilà votre map mais là personne ne pourra vous rejoindre alors il va falloir faire un truc déconnexion euh on va faire minecraft voilà et là vous allez tout simplement aller euh bah vous allez fermer euh alors le principal alors surtout ça c'est un truc à ne pas rater pour fermer le serveur vous mettez stop vous entrez et là il y aura marqué en dessous appuyez sur une touche pour continuer et là ça le ferme si vous ne fermez si vous ne fermez pas le serveur comme ça si vous cliquez sur la croix directement tout ce que vous aurez fait de construction ne sera pas sauvegardé ça c'est c'est comme ça il faut fermer normalement le serveur c'est comme si vous débranchiez votre ordinateur de la prise électrique pour éteindre votre ordinateur vous voyez le principe quoi c'est pas la bonne façon d'éteindre un ordinateur et bah ici ce n'est pas la bonne façon de fermer un serveur de mettre la la croix rouge donc maintenant on est on est on a vu que le serveur marchait maintenant il va falloir ouvrir des ports et oui je sais qu'il y en a certains c'est là que le plus dur euh c'est là c'est ouvrir des ports alors on va aller directement là dessus donc alors déjà le premier lien c'est le lien qui vous donne votre IP alors ne cherchez pas à rejoindre un serveur avec ce type là je vais changer ce type là c'est pour la sécurité c'est pas que je ne vous fais pas confiance mais voilà euh donc vous voilà vous voyez euh là c'est votre IP là on est d'accord ici je vais mettre aussi le lien perso moi je ne connais que la solution pour ouvrir des ports sur la livebox parce que je suis sur orange donc euh vous avez ce lien là pour euh vous montrer comment faire avec SFR euh ça c'est avec je sais pas quoi ça aussi et ça c'est avec orange donc hein vous voyez alors attendez ça doit être certainement marqué alors on va faire ça ensemble alors voilà si vous êtes sur SFR c'est ça si vous êtes sur Free c'est ça euh si vous êtes sur Numéricab c'est ça si vous êtes sur Orange si vous êtes sur la Bbox de Booktélécom voilà donc voyez le principe euh vous avez le lien vous voyez cliquez voilà vous avez le lien qui vous y emmène directement alors nous comme on est sur Orange et ben on va aller cliquer sur ça et là voilà on arrive là donc le mot de passe c'est Admin ça c'est 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 voilà euh est-ce que je l'ai bien mis ? non je l'ai mal mis ah min voilà voilà donc là c'est bon on est connecté donc le mot de passe je ne cherchais pas c'est 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 le même pour tout le monde euh excusez-moi donc euh maintenant on va aller dans Configuration on est voilà on est là euh il faut aller dans Livebox je crois bien je crois bien je ne sais même plus où que c'est d'ailleurs euh paramètres avancés je crois bien que c'est là voilà c'est dans les paramètres avancés voilà c'est là enfin je crois attendez euh euh voilà c'est là donc qu'est-ce que vous avez ? vous avez suivi hein paramètres avancés dans Livebox paramètres avancés et vous allez dans N-A-T-P-A-T NatPath voilà et là vous voyez je l'ai déjà fait hein donc voilà vous faites tout simplement ajouter une règle euh vous mettez euh alors attendez euh vous mettez ça en euh bah vous vous écrivez ce que vous voulez hein voilà créer une nouvelle règle euh voilà on s'en fout vous mettez le port le port le port aussi vous mettez les deux et l'équipement vous mettez où vous êtes connecté sur quel ordinateur normalement ça sera marqué alors oui moi j'ai vachement euh de trucs alors euh j'ai ça c'est mon premier ordi ça c'est ma Wii ça c'est mon téléphone euh ça c'est encore la Wii euh je vais chercher à comprendre pourquoi je connais deux euh c'est peut-être la Wii la Wii U peut-être 360 mon deuxième ordinateur mon Galaxy S euh un un truc bah un ordinateur d'un pote d'un voisin d'une voisine qui sont exactement les mêmes euh et voilà enfin vous avez compris le principe vous mettez votre ordinateur sur où vous êtes connecté et ensuite vous mettez sauver tout simplement donc moi moi je vais pas le faire parce que voilà j'ai pas besoin de le faire donc là vous avez ouvert votre port hein donc maintenant on va aller vérifier si ça marche vous allez sur ce site là vous mettez tout simplement le port le port donc c'est exactement le même pour tous euh voilà vous mettez votre port et vous mettez check your point et là vous allez avoir un message ah c'est parfait c'est parfait vous allez justement voir voilà là vous avez une erreur tout simplement parce que vous n'avez pas ouvert votre serveur on va ouvrir le serveur là il est ouvert on y retourne hop hop et là on recommence et là ça marche vous voyez succès sur le port de 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 mignon enfin voilà un 25 565 voilà donc là ça marche à partir de là vous pouvez inviter des personnes simplement en allant sur ce site là et en voyant votre IP vous donnez ceci à vos potes pour qu'ils puissent se connecter ce site là vous assure que l'IP est accessible on peut se connecter dessus euh qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre euh je vais bah je vous ferai un autre tuto pour vous montrer à comment bah comment changer de map si cette map là vous plaît pas bah vous pouvez la vous pouvez en télécharger bah euh attendez comment je vais faire ça euh 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 je cherche une map et je reviens euh donc euh oui j'ai été un peu long je voulais vérifier si l'enregistrement avait bien repris donc euh j'ai trouvé euh j'ai trouvé tout simplement euh une autre map que j'avais déjà téléchargée je vous filerai bah les liens enfin vous cherchez sur internet c'est pas trop compliqué vous mettez simplement euh euh save sav euh sav euh minecraft euh et vous mettez tout simplement euh bah enfin comment dire euh le domaine de la de la save si vous voulez une save euh je sais pas euh moi j'ai un exemple c'est par exemple bioshock le 1 la ville sous-marine bah vous mettez tout simplement save bioshock minecraft et là vous aurez une création minecraft en bioshock euh vous voulez je sais pas moi un truc naruto bah vous pouvez toujours essayer il y a tellement de maps qu'on peut télécharger save map ça doit être un truc de genre là enfin vous essayez vous verrez bien donc là par exemple bon là ça on va le mettre de côté parce que je vous voilà je crois le père mais bon je vais le supprimer de toute façon je vais mettre ça dans la musique voilà euh ah encore un bug qui est essentiel il faut fermer le serveur pour le modifier voilà donc maintenant on va pouvoir déplacer ça voilà là hop on va coller ça voilà vous voyez redstone donc vous faites simplement ça et vous le remettez en word j'ai pas essayé avec le nom original mais je pense que le serveur va pas comprendre donc voilà là ça c'est votre monde maintenant ça y est par exemple vous voyez ça c'est le truc alors oui vous allez le faire en solo mais ça c'est une map au moins par exemple imaginez-vous vous avez trouvé une map sur internet elle est super bien vous voulez la faire partager vous voulez carrément jouer en multijoueur dessus et bien vous la mettez simplement dans vos serveurs en monde principal vous voyez c'est le monde du serveur que vous avez bien sûr changé donc là vous voyez maintenant c'est le word donc on va essayer maintenant on va relancer le run voilà donc ça se relance normalement on va retourner sur tout simplement sur minecraft alors c'est peut-être facile à suivre comme ça en vidéo mais pour info moi j'ai passé une nuit à chercher ça moi ce que je suis en train de vous de vous apprendre c'est différentes solutions différents apprentissages qu'on apprend en morceaux vous allez apprendre comment ouvrir le serveur d'accord maintenant vous allez chercher comment changer le monde maintenant vous allez chercher comment ouvrir un port maintenant vous allez voir comment on va faire avec s'il y a des messages d'erreur des trucs de genre moi je vous apprends ça en une seule et même vidéo j'ai suivi quelques vidéos qui par exemple nous nous informe pas de changer la ligne pour les versions craquées ou pas craquées ça par exemple il y a une vidéo qui ne le dit pas donc là vous êtes carrément dans la merde moi je vous le dis je vous dis exactement ce qu'il faut faire l'essentiel il y en a des tutos je critique pas trop mais il y en a qui sont incomplets ils ne nous disent pas tout moi je vous dis tout alors voilà on se connecte dessus connecter est-ce que c'est ce que je l'ai fait voilà c'est bon alors les authentifications en deux et voilà là vous avez une map la map tout le monde peut venir les gens peuvent venir mais c'est une map que vous avez téléchargée elle n'est pas à vous et vous pourrez faire tout ce que vous voulez par exemple vous voulez apprendre avec des potes la restone vous mettez cette map là en monde de serveurs et là regardez bien vous voulez savoir comment ça marche tout simplement vous regardez en dessous c'est fait avec des blocs de verre pour pouvoir vérifier comment c'est fait à l'intérieur vous voyez hop moi par exemple moi j'avais cassé ça tout simplement oui parce que la sauvegarde je l'ai repris parce que c'était à moi enfin c'est à moi je l'avais téléchargé sur mon monde à moi je l'avais un peu modifié pour apprendre quelques trucs par exemple ici vous voyez ici c'est en 4 donc là voilà ça s'ouvre automatiquement c'est vite fait il y en a certains qui ne marchent plus parce qu'ils sont buggés par exemple celle là je vais vous montrer tout simplement regardez celle là voilà vous voyez celle là elle est complètement buggée parce que tout simplement parce que ce système là ne marche plus certainement sur les vous voyez ça ne marche plus voilà alors je vais vous faire voir à peu près le but que ça devrait faire normalement on va mettre un bloc on s'en fout on met n'importe lequel voilà là normalement c'est censé c'est censé être un bloc là vous voyez c'est censé être un bloc vous ouvrez et là normalement voilà normalement c'est censé s'ouvrir mais ça bug ça bug j'ai beau avoir re-téléchargé plusieurs fois la map c'est l'invention qui bug cette invention là par exemple marche encore voilà vous voyez voilà c'est tout beau tout beau on est con on est d'accord vous ouvrez regardez bien c'est pas super ça je ne le sais ce n'est pas moi je n'ai pas allé mettre cette invention sur le dos ce n'est pas moi qui a fait ça voilà donc vous voyez le principe ça s'ouvre vraiment spécialement voilà c'est le principe donc vous voyez derrière vous avez tout le truc alors bien sûr c'est le vous avez deux choix vous pouvez la construire la reproduire sauf que derrière on verra bien sûr les circuits alors vous pouvez faire une énorme truc pour cacher tout ça mais ça va faire gros je peux vous dire donc c'est pour ça que moi personnellement je ne l'ai pas fait donc regardez bien en vrai c'est des pistons qui viennent prendre l'autre piston qui est collé avec un autre truc voilà c'est un peu compliqué regardez bien quand ça se ferme ça s'ouvre vous voyez le principe ici c'est tout simplement en deux fois ici ça va être en une fois voilà c'est tout simple vous voyez c'est vraiment tout simple ici ça bug normalement c'est ça et après ça bug vous voyez le principe c'est pourtant c'est beau c'est bien fait mais ça bug après ça bug c'est ça le problème c'est que la version elle n'est plus compatible enfin je pense qu'elle n'est plus compatible vous voyez par ici celle là je pense qu'elle marche encore ça l'a ou peut-être pas vous voyez vous voyez le principe quoi donc on va tout simplement se déconnecter je ferme ça comme ça le serveur je le ferme comme ça parce que je n'ai pas envie de sauvegarder et maintenant je vais vous apprendre à comment installer essentiel alors moi c'est juste essentiel que je peux vous apprendre les autres je ne me suis pas encore attardé on va dire donc je vais tout simplement copier coller sur mon serveur mon serveur d'origine donc dans plugin on va copier tout ça les essentiels copier voilà on s'en va on va dans celui-là vous voyez dans plugin il n'y a rien vous les collez on est d'accord c'est bon maintenant vous relancez le run et là regardez bien on va essayer de bien vous voyez essentiel là vous voyez il y a marqué essentiel dans les trucs c'est à dire que essentiel c'est bien installé maintenant on retourne dans plugin et regardez bien il y a de nouveaux fichiers qui se sont mis voilà donc maintenant on va pouvoir retourner sur le serveur multijoueur voilà hop authentification encore autre authentification voilà donc là on est revenu toujours sur la map de restone et là regardez bien regardez bien ce que ça fait par exemple là je vais mettre set war on est d'accord redstone on va mettre par exemple voilà et là regardez bien le war redstone a été créé je me tire je m'en vais mais je maintenant en vrai non non je réfléchis je vais retourner je fais slash warp redstone attendez j'ai mis deux fois voilà redstone et voilà je suis téléporté et on peut faire ça infini le seul truc qui change c'est ce que vous allez mettre derrière le set warp set warp ce que vous voulez voyez le principe quoi donc voilà j'espère que ce tuto vous aura servi donc maintenant vous savez comment créer un serveur et comment changer la map de ce serveur ouvrir les ports pour que vos potes vous rejoignent et aussi tous les liens que je vous mettrai dans la description donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis salut et à la prochaine salut